Bon c'est bien d'avoir de la recherche et puis d'avoir de l'intuition dans le jeu. C'est ça qui fait la valeur du jeu aux courses parce qu'il faut faire le papier et puis même en faisant le papier c'est quand même quelquefois aléatoire. Tout est bien, les préliminaires sont bien, la course c'est formidable, l'après est bien aussi, on en discute toujours. Complètement et puis bon, un jour vous êtes heureux au jeu et puis le lendemain un peu moins et puis bon on ne peut pas gagner tout le temps mais on ne perd pas tout le temps donc c'est très très bien. On est en train de se positionner dans quelques secondes, on est dans, oui on est à 20 secondes. Philippe Mascal pour l'instant n'est pas parti, j'étais étonné qu'il ne vienne pas tout de suite mais il va monter derrière les autres quand même, non il cherche à partir un petit peu derrière. Éviter que sa jument se tente peut-être trop tout de suite. C'est Marlena un peu néophyte autre montée qui est à l'extérieur, Matador de Vray également. Quatre, trois, 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 trois. Miss Castel, elle a l'habitude de partir, formidable, Miss de Corvée également. La troisième place pour Matador de Vray, on perd le contact avec Miss Averson qui perd presque une chance. D'abord la descente, on est à 2000 mètres de l'arrivée sous la conduite de Miss Castel. Miss de Corvée en deuxième position, le combat commence déjà. La troisième place pour Matador de Vray, Michefili calé à la corde, à l'extérieur Marlena. Et au dernier rang, Majesté Castellet. On a perdu en cours de route Miss Everson. Bale à descente. Philippe Hachcal en tête avec Miss Castellet. Il doit savoir que Michel Lenoir n'est pas loin avec Miss de Corbelle, sa principale opposante. A quelques longueurs, Marlena à l'extérieur. Au centre, Matador de Vry. Quelle est la corde bleu-blanc-rouge, Miss Philly. Majesté Castellet est dernière de ce peloton de tête. D'abord dans les 1500 derniers mètres, Miss Castellet en tête. Miss de Corbelle se décontracte au maximum dans son sillage. Marlena se rapproche progressivement avec Louis Baudron. La quatrième place pour Miche Philly, Matador de Vry et Majesté Castellet. Une petite longueur et demie d'avance pour Miss Castellet. Miss de Corbelle, formidable deuxième. Tout va bien. On n'est pas encore enclenché, mais les deux juments sont très très bien en tête. Miss de Corbelle et Miss Castellet. Marlena toujours troisième. Miche Philly, Matador de Vry, Majesté Castellet. 1200 mètres à parcourir. Miss Castellet toujours en tête. Philippe Machquel en deuxième position. Michel Noir avec Miss de Corbelle. Une Gottsma de Vry en tête. Une Équire de Léo deuxième. Et voilà Marlena qui tente crânement sa chance. Une autre Gottsma de Vry qui vient à l'extérieur. Gottsma de Vry et Carmen Citta. Ça fait penser au Rouge Terre. 900 mètres à parcourir. Toujours sur la conduite de Miss Castellet. Marlena qui vient couvrir un petit peu Miss de Corbelle. Qui est plein gaz. Il va y avoir lutte entre Miss Castellet et Miss de Corbelle, c'est sûr. Miche Philly est quatrième. Matador de Vry a du mal à suivre. Majesté Castellet déjà battu. C'est-à-dire qu'on va quand même assez vite. On est même allé très vite dans la descente. Et on continue d'aller vite. On est toujours sur le pied de 13 ennemis environ. Toujours Miss Castellet en tête. Miss de Corbelle formidable. Michel Noir calme de sa course sur celle de Philippe Machquel. On va voir une passe d'arme d'enfer. Marlena est troisième à distance. Miche Philly est quatrième. Qui va gagner ? Difficile à dire. Philippe Machquel tête et corps de Miss Castellet. Miss de Corbelle préservée par Michel Noir. Il va y avoir combat. Toujours Miss Castellet en tête. Repris par Philippe Machquel. Plein gaz. En deuxième position. Plein gaz également. Miss de Corbelle. Une longueur de retard pour Michel Noir. Miss Castellet. Miss de Corbelle. On va déboîter avec Michel Noir. Michel Noir part. Son attaque à l'extérieur. Miss Castellet. L'empoignade. Final. Michel Noir. Philippe Pascal. Michel Noir formidable. Il a un parcours de rêve. Et il l'emporte facilement. Tout contre fait. Miss de Corbelle l'emporte. Miss Castellet assure la deuxième place. Miss de Corbelle après une course sensationnelle. Miss de Castellet deuxième. La troisième place pour Miss Philippe Michel Noir toujours jeune avec Miss de Corbelle. La deuxième place pour Miss Castellet et la troisième place pour Miss de Corbelle. Victoire du numéro 6. Miss de Corbelle entraînée appartenant à Jacques Bruno. La membre de Michel Noir l'avait ouvert à 10 euros. Elle l'a conclu à 4,80 euros. Le numéro 7 Miss Castellet deuxième de 1,30 euros à 1,40 euros. Philippe Mascale pour l'entraînement de Thierry du Val-des-Seins à la casac de Monsieur Baudouin. Et troisième, le numéro 5, Mitch Philly à Kazakhstan.